Frères et sœurs, vous qui me regardez ou m'écoutez ce matin, je vous adresse mon salut fraternel. J'espère que vous avez passé une nuit agréable. Nous rentrons dans cette semaine sainte et cette semaine sera bercée par quelques méditations de chaque matin avec les textes qui sont indiqués. Et ce matin, nous commençons par l'évangile selon Marc au chapitre 14, les versets 53 à 65. Il est également proposé l'Opsum 35 que je vous invite à lire à la maison. Eh bien, je lirai ce matin dans la version français courant l'évangile selon Marc au chapitre 14. Là, il est écrit. Ils amènerent Jésus chez le grand prêtre où s'assemblèrent tous les chefs des prêtres, les anciens et les maîtres de la loi. Pieds suivit Jésus de loin et il n'entra pas dans la cour de la maison du grand prêtre. Là, il s'assit avec les gardes et il se chauffait près du feu. Les chefs des prêtres et tout le conseil supérieur cherchaient une accusation contre Jésus pour le condamner à mort, mais ils n'en trouvaient pas. Beaucoup de gens, en effet, portaient de fausses accusations contre Jésus, mais ils se contredisaient entre eux. Quelques-uns se lèvèrent alors et portèrent cette fausse accusation contre lui. Nous l'avons entendu dire, « Je détruirai ce temple construit par les hommes et en trois jours, j'en bâtirai une autre qui ne sera pas une œuvre humaine. » Mais, même sur ce point-là, ils se contredisaient. Le grand prêtre se leva alors dans l'assemblée et interrogea Jésus. « Ne réponds-tu pas à ces gens-là ? » Mais Jésus se taisait. Il ne répondait rien. Le grand prêtre l'interrogea de nouveau. « Es-tu le Messie, le Fils du Dieu auquel vont nos louanges ? » Jésus répondit, « Oui, je le suis. Et vous verrez tous le Fils de l'homme siégeant à la droite du Dieu puissant. Vous le verrez aussi venir parmi les nuages du ciel. Alors, le grand prêtre déchira ses vêtements et dit, « Nous n'avons plus besoin de témoins. Vous avez entendu cette insulte faite à Dieu. Qu'en pensez-vous ? » Tous déclaraient qu'il était coupable et qu'il méritait la mort. Quelques-uns d'entre eux se mirent à cracher sur Jésus. Ils lui couvrirent le visage, le frappèrent à coups de poing et lui dirent, « Devine qui t'a fait cela ! » Et les gardes prient Jésus et lui donnèrent des gifles. Amen. Eh bien, je propose comme thème de réflexion pour la méditation de ce matin la phrase suivante. Un procès entièrement à charge dont l'ultime décision est écrite d'emblée. Un procès entièrement à charge dont l'ultime décision est écrite d'emblée. Seurs et frères en Jésus-Christ Nous sommes entrés depuis ce matin dans une semaine chargée d'émotions, d'interrogations et d'incompréhensions, marquées par le scandale et la folie de la croix. Une semaine sainte qui se terminera fort heureusement le matin de Pâques, avec cette espérance qui se lève et fait vivre, cette espérance qui fonde d'ailleurs la foi chrétienne qui n'est plus en crise. L'extrait de l'Évangile selon Marc au chapitre 14 que nous lisons, verset 53-65, relate alors le procès de Jésus. Un procès entièrement à charge, comme dans certaines de nos sociétés totalitaires, dictatoriales, un procès dont la décision finale est rédigée et connue d'avance. Ce procès met en scène quatre attitudes particulières. Les ennemis de Jésus, la perfection de Jésus, le silence de Jésus et la déclaration de Jésus. Tout commence avec le regroupement des opposants de Jésus, constitué des autorités juives de l'époque, s'opposant en spécialistes de la loi, connaisseurs de la loi. Et en cela, ils disent œuvrer par le titre universitaire parfois. Leur reconnaissance sociale Oui, ils sont spécialistes de la loi. Mais ils sont entourés par les anciens du peuple et les chefs des prêtres. Le rôle de ce Caïphe comme grand-prêtre et souverain sacrificateur était le suivant. C'est dans ce contexte que se retrouve Jésus devant le Saint-Hédrin qui est l'équivalent d'une cour de justice dans l'ordre judiciaire français. Jésus est amené ou se laisse amener devant cette cour pour être interrogé devant les autorités juives, les spécialistes de la loi et les responsables du temple, tous religieux. Son attitude semble parfaite. C'est un homme intègre qui bouscule par sa manière d'être, sa sagesse et même ses réflexions. Jésus intègre, il l'a été et il le reste malgré la torture et les insultes contre lui. Son silence devient plus gênant et son intégrité agace les chefs religieux. Sans aucune intervention de sa part, ses contradicteurs se contredisent déjà entre eux. Ce silence révèle la perversion de ses accusateurs. Jésus n'est pas un chef de guerre, un général voulant démontrer sa toute-puissance. Les disciples ne l'ont pas suivi par la violence et la torture. Il n'a pas cherché à être reconnu à tout prix et par tous les prix. Au final, face à la haine causée par l'intégrité de Jésus, il finira par répondre de manière posée, calme et sérène à la question qui agace au plus haut lieu. « Es-tu le Messie, le Fils du Dieu vivant ? » Jésus répondit « Je le suis. » Et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite du Tout-Puissant et venant sur la nuée du ciel. Une phrase, une réponse qui est un coup de tonnerre dans le palais de justice de l'époque. Ah ! Jésus s'identifie bien comme étant le Fils de Dieu, ayant même la nature de Dieu. Il précise que c'est lui que Dieu a choisi pour dominer et régner sur les hommes, sur la terre. Vous imaginez bien lorsque tout est préparé, réglé d'avance, une telle réponse osée d'un homme fait retenir par les juges les infractions de blasphème consignées par le greffier en chef. Alors, pour ses accusateurs, Jésus a désobéi à la loi et automatiquement, il est condamné à mort. En tout cas, c'était écrit. Ce procès, alors, frères et sœurs, me fait revisiter la religion en elle-même. N'oublions pas que tous ceux qui passent Jésus au tribunal sont religieux, spécialistes de la loi. À quoi sert finalement la religion? À quoi sert-elle si elle ne peut lutter contre toute forme d'injustice? À quoi sert la religion si elle ne peut porter et vivre une parole libératrice de l'intérieur et de l'extérieur? À quoi sert la religion si elle se limite à tailler à sa dimension les règles qui excluent les uns et les autres? À quoi sert la religion si la fraternité qu'elle prône se moque des vertus de l'égalité? À quoi sert la religion si ceux qui sont religieux sont parfois les instigateurs de traitements inhumains et dégradants? La religion, à quoi sert-elle? Dans le texte, je relève que les contradicteurs de Jésus sont tous des religieux, voire des bons religieux. Est-ce alors la religion qui sauve ou la foi que je mets en celui qui a enduré l'opposition pour me sauver et me rendre entièrement agréable devant Dieu? Il me vient l'esprit que Jésus n'était pas un religieux. Voilà peut-être pourquoi il est appelé à mourir du fait des religieux. Mais toi, toi qui m'écoutes ce matin, ne te décourage pas devant un tel scénario. Cheminant avec le Christ, il te donne la force de lutter et de résister contre tout ce qui veut annihiler ta liberté responsable, même au sein de ta religion. Dans ta pratique religieuse, le Christ te précède dès lors que tu acceptes de marcher à sa suite malgré des réuniments multiformes. Qu'il te bénisse et qu'il te garde. Amen.